J'ai un peu massacré cette chanson mythique d'anthologie, César Yavora, ça vous rappelle quelque chose ? Elle fut l'invité ici d'acoustique sur TV5MONDE, car Africanité vous amène au cœur d'un merveilleux archipel, le Cap-Vert. Nous sommes à 500 km au large des côtes du Sénégal, à la rencontre d'une chanteuse, sans doute l'une des voix les plus veloutées du moment. Elle s'appelle Mariana Ramos, cinquième album, quinta. Bonjour à toute la famille de Cap-Vert de TV5MONDE, ça a vu chante Pramindelo, on parle en créole. Sous-titrage ST' 501 Oh, Dieu, qui a tonneau dans le monde, qui t'appelait le mereciment de nous. C'est parti pour la famille de Cap-Vert de la famille, qui t'appelait le monde, qui t'appelait le monde. C'est parti pour la famille, qui t'appelait le monde. C'est parti pour la famille, qui t'appelait le monde. C'est parti pour la famille, qui t'appelait le monde. Salut à tous, merci de rejoindre l'Africanité, le magazine Culture et Société de TV5MONDE. Ce mois-ci, nous abordons les enjeux et les conséquences du réchauffement climatique en Afrique, en compagnie notamment de Lise-Laure Etia. Lise-Laure pour un projecteur et un zoom sur l'actualité cinématographique et photographique. Grâce à Christian Eboulay, l'actualité littéraire noire, mais vraiment, plus aucun secret pour nous. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici, au menu encore de la mode, de la musique, voire plus si affinité de la musique, avec deux personnalités rares, étincelantes, deux voix de femmes, à l'univers extrêmement chargé. Je parle de la caverdienne Mariana Ramos et de la belgo-haïtienne Dayna Bee, qui nous rejoindront toutes deux sur ce plateau. Le tout en présence de personnalités, d'experts, de spécialistes des questions environnementales, dans le sillage de la conférence des Nations Unies, qui s'ouvre le 30 novembre prochain à Paris. Nous sommes très heureux d'accueillir Seyni Nafo. Merci à vous. Bienvenue. Vous êtes le porte-parole de l'Afrique, au cœur de cette conférence, la COP21. Un mot peut-être sur l'enjeu prioritaire, c'est, on l'a bien compris, le réchauffement climatique. L'idée, c'est de limiter à deux degrés le réchauffement de la planète. C'est bien ça l'enjeu prioritaire. L'enjeu central, c'est de limiter la hausse du réchauffement de la planète. Mais le dérèglement climat, c'est aussi un enjeu de développement, un enjeu de survie pour beaucoup d'États insulaires et même un enjeu diplomatique. Vous faites partie de cette nouvelle génération de négociateurs africains. Comment est-ce que vous comptez défendre l'Afrique qui est, comme vous venez de le dire, l'une des premières victimes du réchauffement climatique ? On ne va pas, certainement pas en victime. C'est une négociation entre gouvernements. Donc, c'est une négociation qui est sérieuse. Les arguments sont des arguments scientifiques, des arguments techniques, des arguments juridiques. Et donc, l'Afrique a tous les atouts. L'Afrique, d'ailleurs, est au cœur de ces négociations. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, parle au nom des 136 pays en développement. Ça, c'est le groupe G77 et Chine. L'Afrique copréside même l'enceinte des négociations. C'est un coprésident algérien et un coprésident américain. Une bonne partie de propositions très concrètes, justement, pour limiter l'augmentation de la température à travers un cadre où chacun pourrait avoir une équité entre les efforts des uns et des autres. C'est l'Afrique qui fait ces propositions-là. – Alors, justement, c'est une info, vous avez pratiquement fait le tour du monde, si ce n'est une fois ou deux, depuis, pour préparer cette COP21. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans les négociations dont vous nous parlez ? – Le plus difficile, c'est quand vous rentrez dans le texte, dans les nuances, comme on dit, le diable se cache dans les détails. C'est-à-dire que, politiquement, c'est sans précédent. Chaque chef de l'État, tous les jours, vous entendez, il y a une volonté politique unanime, mondiale, pour aller à un accord à Paris. Donc, tout le monde est prêt. Maintenant, il y a des questions très spécifiques. Qui saute le premier ? Qui saute plus loin ? Qui accompagne pour sauter ? Certains n'ont pas de parachute. Est-ce qu'on va les aider à avoir un parachute ? Donc, on rentre maintenant dans des questions concrètes. – Et qui ne sont pas faciles d'appréhension pour la majorité. Alors, c'est ce que je vous propose, justement, pour caler quelques repères, pour en savoir un petit peu plus, c'est de découvrir ce sujet. Certains diraient, mais ça nous chauffe la tête, ce n'est pas le moment. On regarde ce sujet qui va nous donner une vision sur les enjeux liés au réchauffement climatique. – Inondations meurtrières l'été dernier à Ménaka, dans le nord-est du Mali. Une région semi-désertique de l'Ouest africain. Mais aussi des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, comme ici dans la Corne de l'Afrique, avec de nombreux déplacements de population. Des phénomènes extrêmes qui pourraient être la conséquence du réchauffement climatique, pour le continent africain, le prochain sommet sur le climat à Paris sera donc crucial. – Nous avons pour l'ambition de discuter sur les sujets importants de la conservation de la biodiversité en Afrique, de la conservation de la nature, mais surtout aussi trouver des solutions pour les gaz à effet de serre qui aujourd'hui affectent l'Afrique et nous ne sommes pas les plus grands producteurs. Nous subissons de plein point les changements climatiques. – Le Centre africain pour la politique en matière de climat l'affirme, les températures de surface ont augmenté d'au moins 1,5 degré sur l'ensemble du continent au cours des 50 à 100 dernières années. – Les effets des changements climatiques sur les écosystèmes terrestres, les écosystèmes terrestres donc au niveau du sol, cette élévation de la température là, c'est traduit aussi par une aridité des sols qui perdent donc toutes leurs valeurs nutritives et leurs possibilités en tout cas de servir de base pour la production agricole. – Autres effets du réchauffement climatique, la raréfaction des ressources en eau, mais aussi l'érosion côtière due à l'élévation du niveau de la mer. Tous ces changements ont un impact considérable sur les économies africaines. – On peut dire que les changements climatiques touchent tous les secteurs. – L'agriculture, l'élevage, la pêche, la foresterie, le tourisme. Mais si vous perdez 1,5 m de côte par an, ça veut dire que vous perdez vos plages, vous perdez vos hôtels et c'est le lieu de prédilection du tourisme. – On estime que si l'élévation de température par rapport à la situation actuelle se fait de plus 1,5 degré jusqu'à 1,9 degré, on va, dans le cadre des pays en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, se retrouvera une augmentation de 95% de ouest africains qui vont basculer dans l'insécurité alimentaire. Au niveau de l'Afrique australe, c'est 50%, au niveau de l'Afrique centrale, c'est 25%. – Les conséquences du réchauffement climatique en Afrique, c'est le thème que nous abordons ce mois-ci dans Africalité. Vous pouvez d'ailleurs revoir cette émission sur tv5monde.com, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux sur lesquels vous êtes par ailleurs invité à réagir. Nous accueillons de nouveaux invités. Nous ont rejoint Henri Jombo, soyez le bienvenu. Vous êtes ministre de l'économie forestière et de l'environnement et du développement de la République du Congo, le développement durable, il ne faut pas oublier. – Et à nos côtés également Edgar Bossocken, consultant international énergie et climat. – Alors, c'est une INAFO, l'Afrique doit obligatoirement s'adapter aux conséquences qu'on a vues dans ce reportage dramatique du réchauffement climatique qui sont déjà en cours. Le programme des Nations Unies pour l'environnement chiffre aujourd'hui le coût de cette adaptation à environ 45 milliards d'euros par an. Qui va payer ? – Les 45 milliards d'euros, je pense que c'est pour 2030. on est à peu près à 7-15 milliards d'euros déjà aujourd'hui. Qui va payer ? Premièrement, les pays africains eux-mêmes, on ne le dit pas assez, c'est les pays africains qui jusqu'à présent payent. Et je pense que ça c'est un point qu'il faut rappeler. Deuxièmement, je pense qu'il faut de plus en plus intégrer les changements climatiques dans la planification du développement. Ça a commencé avec les contributions. Troisièmement, dans ces négociations internationales, la question des finances est extrêmement importante. La question justement sur les 100 milliards de dollars que les pays développés ont promis, on va rentrer en détail plus tard. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Comment est-ce qu'on mobilise la finance internationale ? Comment est-ce qu'on mobilise l'ensemble du système financier ? Pour la première fois, aux assemblées annuelles, Banque mondiale et du FMI, il y a eu une session des ministres des Finances sur le climat. Donc, il faut étendre le débat. Je pense qu'on va venir à des propositions spécifiques. – Henri Jombo, l'Afrique est présente au cœur de cette conférence initiée par les Nations Unies ici à Paris. Une première question directe. Est-ce que, pour une fois, l'Afrique parlera d'une seule voix ? Et s'il vous plaît, pas de langue de bois, parce que vous savez qu'en chauffant le bois, on contribue au réchauffement de la tique. – L'Afrique parlera d'une voix, ce ne sera pas la première fois qu'elle le fera. À Rio plus 20, c'est l'unité de l'Afrique qui a permis à l'ensemble des pays en développement d'obtenir plus de 90% des attentes de Rio. Ici, nous parlerons encore d'une même voix, puisqu'il y a une position commune africaine qui va guider la position de tous les intervenants qui représenteront l'Afrique à tous les niveaux. – Alors, Edgar Bosoken, l'Afrique parlera d'une voix à la COP21, mais les pays africains, comment est-ce qu'on peut leur demander aujourd'hui de s'engager dans le développement durable quand on sait que, par exemple, il y a des pénuries d'énergie, énergie électrique, énergie fossile ? Le Cameroun dont vous êtes originaire, les délestages, les populations connaissent. – Tout à fait, tout à fait. Enfin, je suis agréablement surpris de ce que nous disent nos deux interlocuteurs qui ont participé à ces négociations. Moi, je n'en fais pas partie, mais je vais faire des constats de quelqu'un qui est dans ce métier depuis de nombreuses années, depuis plus de 20 ans, l'Afrique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? En termes d'accès à l'énergie, c'est 25% d'accès à l'énergie pour les populations. En face, disons, des régions du monde qui sont à peu près au même niveau de développement, l'Asie du Sud, par exemple, c'est 50%, l'Amérique latine, 80%. Comment est-ce que nous faisons pour rattraper le retard ? Autre chose aussi, en termes d'infrastructures énergétiques, quand on plante toute l'Afrique subsaharienne, on enlève le Maghreb, notamment, la capacité installée est de 68 gigawatts. Enlevez l'Afrique du Sud, vous tombez à 28 gigawatts. Maintenant, si vous vous tenez compte des laitillages, des fleuves qui ne remplissent pas suffisamment les barrages, ainsi de suite, on tombe à peine à 20 gigawatts. Vous savez à quoi ça correspond ? Ça correspond à une consommation annuelle de l'ordre de 120 kilowatts par an, par habitant. – Au-delà des chiffres, vous êtes climato-sceptique ? – Je ne suis pas climato-sceptique, mais je dis simplement la chose suivante, c'est qu'avant, il faut poser des questions dans l'ordre qu'il faut. Dites-moi, juste pour renvoyer à cela, une dame qui va chercher du bois, peut-être pas au Congo, parce qu'il y en a suffisamment, prenons des zones arides africaines, qui fait 5 km pour aller chercher du bois, chauffer, à manger, pour son fils qui rentre de l'école, ou bien qui va partir à l'école tout le matin, quand vous lui dites qu'on va s'engager à réduire les changements climatiques, c'est bien, mais vous n'avez pas répondu à son problème immédiat. – Je voulais répondre à son problème concrètement, c'est-à-dire que pour la première fois dans ces négociations, c'est ce que je disais, c'est-à-dire au-delà d'un texte, l'Afrique lance, je pense, la plus grande initiative justement sur les énergies, et vous l'avez rappelé, on est à peine à 153 gigawatts au total, avec les éléments que vous avez évoqués. Donc une initiative pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables, hydro y compris, solaire, éoliennes, 10 gigawatts, ce n'est pas beaucoup, de maintenant à 2020, plus de 300 gigawatts de maintenant, enfin de 2020 à 2030, et on pourra rentrer dans les mécanismes de financement. Politiquement… – Henri Jumbo, sur cette question d'une position commune pour toute l'Afrique, vous préconisez que les payeurs financent eux-mêmes les mécanismes d'atténuation, c'est l'une des idées motrices qui vous portent. – Comme il l'a dit, nos États sont aussi responsables dans la mise en œuvre de leur politique nationale, dans la mise en œuvre des priorités qu'ils dessinent. – Mais, naturellement, l'Afrique qui subit les effets de changement climatique du fait des mauvaises politiques de production qui ont induit le développement depuis 1850, aujourd'hui, historiquement, nous pensons que nous ne sommes pas responsables des phénomènes actuels qui résultent du réchauffement de la planète. Donc, il faut que le pollueur puisse payer. Il faut qu'il paye pour réparer, d'une certaine manière, les dégâts qui sont commis sur la nature et sur l'homme. – Alors, qu'en pensent les populations ? Je vous propose de découvrir, à travers la voix des citoyens, les préoccupations des populations du cœur du continent sur ces enjeux environnementaux. – Vous, en tant qu'Ivoirienne, qu'est-ce que vous attendez de la COP21 ? – De la quoi ? – La COP21. – C'est quoi la COP21 ? – Je ne connais pas. – Vous n'en avez jamais entendu parler ? – Jamais. – C'est un grand rendez-vous mondial de l'environnement. Au fait, ça va se passer à Paris. Et à ce grand rendez-vous-là, les dirigeants du monde entier vont décider des questions environnementales. – La COP21 ? Non, 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 j'ai donc une notion de la COP21. – Je pense que nous avons des représentants dignes de ce nom qui vont siéger à cette conférence. Et eux, ils savent bien que l'Afrique souffre plus des réchauffements climatiques, alors que les Africains polluent moins. – Qu'attendez-vous de la COP21 ? – Bon, je ne connais pas, je ne connais pas. – Je ne connais pas, je ne connais pas. À mon avis, il n'est pas le seul. Il a au moins le mérite de le confesser. C'est n'y la faux. Un mot sur ce fossé qui existe entre la distorsion du réel et l'appréhension de choses qui échappent aux populations. – Je pense que c'est de votre faute, s'ils ne connaissent pas. – Je pense que c'est le travail des médias de faire connaître… – Une fois de plus, les médias n'ont pas fait leur travail. – Premièrement. Deuxièmement, je pense que peut-être la dame qui disait, et beaucoup, pour moi, on peut mettre, on peut faire cette même interview, même au Bourget à Paris, je pense qu'on aura à peu près les mêmes statistiques. Mais l'enjeu est réel. Si vous allez dans toutes les campagnes et vous posez la question, est-ce que vous remarquez qu'il y a un changement dans peut-être la saison des pluies ? Est-ce que la saison des pluies arrive ? Et tout le monde va vous dire, mais il y a quelque chose qui se passe. – La perturbation. – Voilà, les perturbations, le dérèglement, tout le monde le sent. On ne fait pas le lien entre ce dérèglement et l'action de l'homme. Et c'est là où la négociation rentre en jeu. Parce que ce que les scientifiques nous disent, c'est que ce dérèglement-là, l'action de l'homme, l'intervention de l'homme est au centre de ce dérèglement. – Monsieur le ministre, est-ce que justement les pouvoirs publics ne sont pas responsables de cette mauvaise sensibilisation des populations ? – D'après les journalistes. – D'après les journalistes, d'abord. – Bon, peut-être que les pouvoirs publics ne communiquent pas assez sur cette thématique pour informer les populations sur les enjeux liés au changement climatique, mais surtout pour informer l'opinion sur des événements comme celui que nous préparons à Paris. Je pense que nous communiquons peu, ça, il faut le reconnaître, oui. – Alors justement, en parlant des populations, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut pour les pays africains facilement faire cohabiter le besoin de bien-être de l'ensemble des populations africaines aujourd'hui et puis la protection de l'environnement ? Comment on fait ? Comment vous faites ça ? – Il suffit de ne pas imiter les modes de production passés qui ont permis, en tout cas, d'utiliser des énergies émettrices de gaz à effet de serre en général. Déjà, en Afrique, les émissions sont très limitées, on n'atteint même pas 4% des émissions globales, mais dans le mode de vie des populations, il y a des choses qu'on peut corriger. Par exemple, le déboisement, la déforestation accélérée du fait du bois énergie peut être limitée et on peut faire participer les populations en leur faisant planter des arbres. Et des arbres qui seront leurs propres propriétés, des arbres qui pourront renouveler et ils auront toujours accès à l'énergie pourvu que… c'est un exemple. – Oui, c'est un exemple, si on en a parlé. – Deux secondes rapidement pour revenir sur la communication plus sérieusement. – Beaucoup de jeunes se mobilisent. Moi-même, j'ai eu l'occasion à Bamako de participer à une COP universitaire, c'était 400 jeunes, toutes les universités qui s'étaient réunies. On avait fait une simulation, donc j'étais resté deux jours. Mais je pense que ça arrive, on est juste véritablement au départ. Paris, ça va être pour moi le début de cette grande mobilisation. – Nous sommes au début, donc on commence, on va continuer, ça va prendre de l'ampleur. On avait avant des ministres de l'environnement, on commence à avoir aujourd'hui des ministres environnement, changement climatique, et je pense que maintenant, le développement durable fait partie du mandat de tous les ministres de l'environnement, ça commence. La question du est-ce qu'on peut se développer… En fait, ce n'est pas est-ce qu'on peut se développer… On n'a pas le choix. Le changement climatique s'impose, surtout quand on est en Afrique. Les impacts, vous êtes obligés en tant que gouvernants de les traiter. Maintenant, pour la question de l'atténuation des énergies. Si nous n'avons pas accès à des financements, nous allons faire comme les autres, nous allons nous développer avec les énergies que nous avons. – Alors justement, Sénina, vous allez prendre… Il y aura des décisions importantes qui seront prises lors de la COP 21. Est-ce que vous, vous avez prévu un dispositif pour que les Africains soient informés dans les villes ou dans les campagnes, au-delà de la presse et des politiques ? – Enfin, chaque pays a un dispositif national. Vous n'êtes pas sans savoir que la grande majorité des pays africains ont présenté déjà leur contribution à l'accord de Paris, c'est-à-dire les actions qu'ils vont entreprendre pour l'adaptation, l'atténuation. Et des consultations ont eu lieu, des consultations vont commencer. C'est certain que l'effort d'information pédagogique, on va accélérer. – Alors monsieur le ministre, est-ce que justement cette question du changement climatique, du réchauffement climatique, peut-être une opportunité pour l'Afrique, du point de vue du développement par exemple ? – Oui, c'est une opportunité, parce que nous pouvons créer des activités économiques décentes… – Autour des énergies renouvelables par exemple ? – Surtout des énergies renouvelables, je prends le cas de la biomasse. On peut électrifier des villages entiers, des villes, des zones périurbaines à partir des plantations d'arbres, en y produisant de l'énergie électrique par la co-génération. – On retiendra, monsieur le ministre, parce que le temps est toujours trop court, qu'il faut que les pollueurs contribuent, que les Africains prennent leurs propres responsabilités, et qu'en termes de gouvernance, qu'ils suivent notamment ce que vous avez initié en Afrique centrale. – Et ils le font, l'Afrique du Sud, le programme d'énergie renouvelable d'Afrique du Sud est un exemple pour le monde entier, 5 gigawatts d'énergie renouvelable en 5 ans, le Maroc, la plus grande centrale de solaire thermique au Maroc, le bassin du Congo, un satellite je pense pour pouvoir observer cette forêt-là. Pour le Gabon, c'est le président de la République qui est lui-même le président du comité climat. Donc en termes de gouvernance, je pense qu'il y a des avancées, il y a des choses dont on entendrait, il n'y a même pas 2 ans, c'était inimaginable, parce qu'on avance vite. – Merci, monsieur le ministre, bon retour au Congo. Alors comment lutte-t-on contre la fracture énergétique à laquelle sont hélas confrontés de très nombreux États ? Je vous propose de découvrir un exemple concret à travers la mise en place d'un barrage, le barrage de quel État ? Nous partons en Guinée-Conakry. – Chaque jour, Tanti Bintou cuit des centaines de petits gâteaux dans ses fours, quand l'électricité le permet, car le courant à Conakry se fait parfois désirer. Mais depuis quelques semaines, la lumière est moins capricieuse. Direction Caleta, à 3 heures de piste. Voici le tout nouveau barrage guinéen. Grâce à ces turbines, la puissance électrique du pays vient d'être multipliée par deux, et un pays qui voit clair est un pays qui avance. – Sans l'électricité, l'Afrique ne peut pas se développer. Avec l'électricité, nous pourrons nous industrialiser. Et nous ne verrons plus nos enfants mourir dans les eaux de la Méditerranée, parce qu'ils sont des espèces de l'Afrique. – Le barrage a été construit au fil du fleuve, ce qui signifie des conséquences écologiques limitées. Les rives ont été reboisées, les villageois réinstallés plus haut, les maisons sont flambant neuves. Mais leurs champs, eux, ont été inondés. La vie n'a pas encore repris son cours. – On a perdu nos sangs. Actuellement, les plantations, il n'y a pas un lieu encore pour cultiver. Vous voyez, on a perdu tout ça. – Paradoxe, le village n'est pas encore électrifié, il reste à faire les connexions. Mais le chantier est vaste. Car à terme, l'électricité de Caleta devrait dépasser les frontières. 30% de la production serait destinée au Sénégal. – Comment lutter contre les effets du réchauffement climatique ? C'est le thème que nous abordons ce mois-ci au cœur d'Africanité. Sur une émission que vous pouvez bien sûr revisiter allègrement plusieurs fois. Allez-y, ne vous gênez pas sur tv5monde.com, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Nous accueillons à présent un nouvel intervenant, c'est Jean-Yves Lebert, soyez le bienvenu. Vous êtes administrateur d'Écologie sans frontières, qui est une ONG, entre autres, notamment à l'origine du Grenelle de l'environnement en France. Et on peut le dire, l'un des fers de lance de la lutte contre la pollution de l'air. – Alors le barrage, on l'a vu dans le reportage, il suscite à la fois de l'inquiétude, aussi de l'espoir. Est-ce qu'aujourd'hui on maîtrise totalement l'impact d'un barrage de ce type sur l'environnement ? – Absolument pas. Les études environnementales sont une science relativement, enfin encore relativement inexacte, qui s'est précisée très fortement dans les 15 dernières années. On est incapable aujourd'hui de clairement donner les conséquences d'un ouvrage d'art en travers d'une rivière ou en travers d'un fleuve, à la fois en termes de biodiversité, à la fois en termes de passage de sédiments, de sable, de l'amont à l'aval, en termes donc de conséquences d'érosion contière, en termes d'alimentaire pour les populations riveraines, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, avec la putréfaction des matières organiques qui sont logées dans le barrage. Donc là on est sur un barrage au fil de l'eau, avec des conséquences peut-être limitées sur certains aspects, mais d'autres qui sont moins bien maîtrisées. On a un barrage en aval dont j'ai oublié le nom, qui est beaucoup plus important qu'il sera le réservoir d'eau, puisqu'il s'agit d'une chaîne de barrage sur ce fleuve. – Vous dites, vous pouvez n'aider. – Soit pitié. – Soit pitié, voilà. – Et donc on est sur une chaîne de barrage sur ce fleuve. L'efficacité de Caleta est conditionnée à celle de la réalisation de ce barrage en amont. On est aujourd'hui sur des crânes d'étiage extrêmement forts, mais ce n'est pas simplement une préoccupation africaine d'ailleurs. – Alors, oui, Jean-Yves Lebert, justement, je pose la question à Edgar Boscombe, vous avez consacré beaucoup d'ouvrages et d'études au stockage de l'énergie, sans entrer dans les termes trop techniques, alors qu'en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres contrées du monde, on a arrêté la construction de barrage. Pourquoi poursuivre donc en Afrique ? Est-ce que c'est la solution ? – C'est l'une des solutions. Disons, ce qui se passe dans un système énergétique électrique notamment, on parle de mix énergétique. Ça veut dire, ce ne sont pas simplement les barrages qui vont être la solution, mais c'est le mix de solutions qu'il y aura autour. Il faudrait bien, derrière, qu'il y ait des énergies renouvelables, qu'il soit notamment le solaire, ainsi de suite, qu'il soit mobilisé pour répondre aux besoins. – Cénie n'a pas l'air… – Moi, je suis complètement d'accord, mais c'était votre question de dire pourquoi est-ce qu'on a arrêté dans ces autres pays ? C'est parce qu'on a construit tous les barrages. – C'est ça. – Il n'y en a presque plus, premièrement. Donc on a construit tout pour une bonne partie. – C'est faux. Si je peux me permettre, c'est faux. On n'a pas épuisé de très loin le potentiel hydroélectrique. On n'a pas épuisé et en plus de ça, on démantèle. Dès qu'on peut, on démantèle. Au Canada, on démantèle, par exemple, en ce moment, les barrages les moins rentables. On recentre sur les barrages principaux. Et aujourd'hui, en plus de ça, on est dans une compétition sur le coût de l'énergie à la prise. On n'est plus sur un coût de l'énergie à la production. – C'est des questions de choix stratégiques. Très très court, s'il vous plaît, pour qu'on passe à un autre sujet. – Et on a fait quoi ? On a fait du charbon à côté ? – Non, non. Aujourd'hui, le coût de l'électricité à la prise… – Non, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle dans le temps. C'est-à-dire, si on n'a pas fait des barrages électriques, qu'est-ce qu'on a fait ? – Oui, mais on n'est plus dans le temps, on est dans l'avenir, là, aujourd'hui. – Voilà, non, mais parce que pour moi, la question de l'hydro, elle est centrale. Les chefs d'État africains se sont engagés sur cette question. Il y a un mix, vous l'avez dit, il y a un mix à faire. Mais je pense qu'on y dise alors les solutions qu'il y a. – Il y a des solutions beaucoup moins onéreuses, aujourd'hui. – Alors, Edgar, est-ce qu'elle voudrait réagir ? – Oui, notamment, enfin, disons, l'une des réponses, chaque pays fait avec ce qu'il a. – Bien sûr. – Nous sommes en France, aujourd'hui, la facture énergétique de la France, c'est 60 milliards d'euros. Si la France pouvait réduire ce coût-là, elle le ferait. Pourquoi est-ce que les pays qui ont, chez elles, des potentialités techniques de construction de barrages, si économiquement c'est faisable, elles iront vers cette solution ? Ça nous renvoie même aux discussions au sein de la COP21. – Alors, est-ce que vous me permettez de jeter un peu de froid dans une émission qui vise à juguler le réchauffement climatique ? Que répondez-vous à ceux qui disent qu'on a eu Kyoto, on a eu Rio, on a eu les accords de la Terre, et tout ça, c'est du flanc, c'est du pipeau, ça va retomber comme un flanc derrière, et que les populations les plus vulnérables vont être encore impactées durablement, et que c'est l'angle de bois, et que très peu de promesses seront tenues ? – De toute façon, on n'a pas le choix. Comme je l'ai dit au départ, l'intégration des changements climatiques dans la planification du développement, accord ou pas accord à Paris, les pays doivent faire ça, premièrement. Deuxièmement, la question de la mobilisation des ressources pour arriver à mettre en place justement ces mesures, ces politiques, il faut le faire. Là non plus, on n'a pas le choix, c'est une question de volonté politique. Vous avez montré Caleta, Caleta, ça a duré, peut-être on parle de Caleta, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il a fallu que quelqu'un arrive en 5 ans et dise moi je veux mon barrage en 5 ans, et ça va se faire. Donc la question de la volonté politique, elle est fondamentale. Ensuite, quand il y a de la volonté politique, tout se fait. Quand il y a de la volonté politique. – Alors vous parlez de la volonté politique, mais indépendamment de la construction du barrage, c'est de savoir qui décide. Alors je sais que Jean-Yves Lebert, vous préférez plutôt que ce soit les populations qui décident. – Il faut être au plus près de la population. En fait, ceux qui sont au plus près de la population sont les élus locaux, et ce sont les entrepreneurs qui font travailler les gens dans leurs entreprises, et ce sont les élus locaux qui vivent avec leurs administrés. Et en réalité, c'est là où se placent les besoins, où s'expriment les besoins qui ne sont pas forcément tout à fait intégrés par les pouvoirs centraux. Et c'est un petit peu le problème, et toute la problématique, notamment de l'énergie en Afrique, où on s'intéresse peu à l'approvisionnement et à la fourniture d'énergie, et à l'intégration dans les schémas locaux de l'énergie, et on est sur une approche très verticale et très top-down de l'énergie. Caleta, c'est l'exemple même, on est avec des problèmes de décentralisation. – Une seule recommandation, si vous deviez en faire une pour cette conférence, quelle serait-elle ? – C'est de regarder les mécanismes d'incitation de l'initiative en bas, par le bas, et non pas par le haut. C'est-à-dire plutôt qu'aller chercher la contrainte carbone et chercher la punition pour contraindre les gens à faire, c'est aller inciter les gens à faire des choses. Il vaut mieux inciter et libérer l'énergie par le bas. – Elgar Bosoken, vous êtes presque un ch'ti, vous vivez au nord de la France. – Tout à fait. – Un sujet, verbe, complément, vraiment, de ce que vous avez à délivrer ? – Non, non, deux choses, deux choses. La première, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'Afrique aujourd'hui, quand on regarde dans la trajectoire du développement de l'Afrique, ce qui n'a pas été fait, on n'a pas pensé efficacité opérationnelle. Je m'explique. Efficacité opérationnelle, pourquoi ? Quand on regarde, il y a, j'étais encore tout jeune, dans les années 70, on parlait de transférer la technologie. Ça n'a jamais été fait. J'espère que les actions qui vont être décidées à Paris, si c'est le cas… – Pour être suivi des faits. – Non seulement pour être suivi des faits, qu'elles soient révisables. Qu'elles soient révisables. Je voulais parler du financement. Aujourd'hui, il faut savoir que les énergies fossiles mobilisent 700 milliards de dollars par an de subvention. Quand vous divisez ça par le nombre, ça fait 13,3 millions de dollars par minute. En clair, pour faire les 100 milliards dont on a besoin, dont on nous parle, on se gosse tout le temps, c'est 125 jours de subvention. – Merci à tous les deux. C'est toujours trop court. Je vous propose, avec votre permission, de balayer un tour d'horizon de l'actualité des semaines récentes. C'est le zap africanité. – Présentation de la collection Printemps-été 2016, à Lagos. Une semaine de la mode très attendue. – Les Nigérians sont des gens très à la mode et cela se voit dans tout ce que nous faisons. Nos vêtements, nos voitures, nos maisons. Nous sommes très flamboyants et flashy. – Autre regard, celui d'une femme qui présente des totems, des femmes voilées entièrement. – Je les ai photographiées sur du fond blanc pour montrer un peu la beauté des lignes, la beauté de ce qu'elles portent. – Je parle de l'identité parce que je pense qu'il est très important d'être proche de ses sources, de connaître exactement qui on est pour pouvoir mieux partager avec les autres. – Moment rare dans un concert, l'artiste rend hommage à son père. – Je crois que c'est l'heure, l'art noir. – Pour la première fois, j'aimerais faire une grosse délicace à mon papa. – Merci papa. – Oh merci. – Petit Piment, c'est un garçon indépendant qui refuse le pouvoir politique, qui refuse la dictature de la rue. Et en ce moment, moi je me dirais que si Petit Piment arrivait au Congo, il ne serait ni d'un camp, ni de l'autre. – La beauté de la langue française, la langue de la diplomatie, tout cela, c'est bien. Mais les jeunes qui sont derrière nous, ils disent, bon ben, qu'est-ce que ça met dans l'assiette ? Au-delà de sa musique révolutionnaire qui mêle funk, jazz et rythmes africains traditionnels, c'est aussi son engagement politique contre la corruption et la dictature et pour les droits de l'homme qui soude le public de Fela Kouti. – Il a ouvert la voie aux musiciens d'Afrique qui voulaient changer la vie des Africains. – Oh yeah, oh yeah. Na 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 na. One step forward, two steps backward. – C'est Tiken Dja, Fakoli, sur le rythme de Dja. Vous êtes sur TV5 Monde, c'est Africanité. Nous poursuivons cette émission. On ouvre une page culturelle, on parle toujours environnement, mais cette fois-ci à travers le regard des artistes. Alors, nous accueillons Jean-Michel Champaud, soyez donc le bienvenu. – Merci. – Vous êtes le très heureux, semble-t-il, directeur artistique de Lumière d'Afrique, une exposition au fleuve qui s'est tenue tout au long de ce mois de novembre, particulièrement pétillant et scintillant, à Paris. – Oui, alors Jean-Michel Champaud, qu'est-ce que vous avez demandé aux artistes africains de présenter ? – D'abord, on les a contactés, on leur a demandé d'illustrer le thème Lumière d'Afrique, tout simplement. Sachant que Lumière pouvait être déclinée au sens propre comme au sens figuré, ils avaient carte blanche pour s'exprimer sur ce thème, Lumière d'Afrique, et ce sont 54 artistes qui se sont exprimés sur ce thème et ça forme une œuvre composée de 54 pièces. – Alors justement, 54, comme les 54 nations qui composent cette Afrique… – Vous avez remarqué. – Absolument. Et donc, un artiste par pays, sur quels critères est-ce que vous les avez choisis, ces artistes ? – Déjà, les premiers critères, les critères artistiques. Deuxième critère, leur disponibilité. On les a prévenus en mars pour avoir une œuvre en juillet et connaissant quelquefois les difficultés de transport entre un point d'Afrique et Paris, donc il fallait des gens qui soient disponibles. – Est-ce que tout le monde a eu son visa ? Ce n'est pas une plaisanterie ? Parce qu'il y a beaucoup d'événements à Paris où on ne peut plus inviter d'artistes africains. Si vous dites oui, quel est votre marabout ? Parce qu'on ne sait pas comment faire. – Je peux vous dire que, par exemple, l'artiste, et il ne démentira pas, l'artiste ivoirien, Paul Sika, a eu son visa dans la journée. Il est venu le matin, il est reparti avec son visa l'après-midi. – Ça, c'est Jean-Michel Champaud, ça, vous êtes un marabout. – Non, non, c'est pas un sorcier blanc. – Non, c'est pas un sorcier blanc. Alors, je n'ai pas le problème des visas. – Absolument. – C'est un vrai problème. Mais en même temps, j'ai constaté que, ayant été en contact avec les 54 artistes en permanence, ils se déplaçaient relativement facilement et de plus en plus facilement. Et ça, c'est important pour l'Afrique. – Alors, Jean-Michel, vous êtes un connaisseur, un fin connaisseur du continent africain, vous êtes africain même dans votre ADN. Un mot pour convaincre ceux qui n'ont pas encore vu cet expo, il reste quelques jours, d'y aller faire un tour, à Chaillot. – Un mot, déjà, c'est un engagement de la part de 54 personnes et c'est un regard nouveau sur ce continent. On connaît mal en France, quoi qu'on en dise. Alors, je sais que vous faites beaucoup à TV5… – Absolument, c'est la chaîne de la francophonie. – Mais en même temps, relativement peu de spectateurs en France, je dirais, et malgré tout ce que vous pouvez faire et l'intérêt qu'on peut avoir. Et c'est pour ça aussi que c'est important que des expositions d'artistes africains soient présentées à Paris. Cette exposition va tourner en Afrique. – On en parle dans quelques instants. Avant d'accueillir sur notre plateau l'un des artistes de cette exposition, le photographe Burkinabé Niaba Léon Wedraogo, je vous propose justement de découvrir les installations en images et en couleurs sur TV5Monde. – La lumière, elle jaillit, clignote, s'affiche dans ses 54 œuvres. 54 artistes, un par pays, certains sont très connus, d'autres moins. Manusouf Ahmed vient de Djibouti. Cette jeune photographe présente, on n'y est pas encore. – On est un petit pays dans la corne de l'Afrique, Djibouti, et ce petit pays a beaucoup de potentiel énergétique. Mais aujourd'hui, l'essentiel manque. Alors c'est surtout la question qu'on se pose à Djibouti, c'est après avoir fait autant de progrès, comment ça se fait que le basique, le fondamental, l'énergie, manque encore ? – Pour moi, la photo est tout simplement une arme. C'est une façon de faire voyager mes messages. – La lumière, une nécessité, un besoin concret. 70% des Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Mais il y a aussi les lumières, cette démocratie des lumières d'Europe. De nombreux artistes se sont emparés de cette dimension politique. – Nous, on a eu le cadavre des lumières avec le colonialisme en Afrique. Mais bon, nous sommes optimistes et nous voulons ressusciter ce cadavre des lumières. Et c'est pour ça que je dis que je suis un héritier de lumières en tant qu'Africain. – Réinventer l'esprit des lumières pour le faire rayonner en Afrique et au-delà, c'est ce qu'imagine le béninois Aston avec cette carte du monde où les perles noires symbolisent les diasporas du continent. D'autres sont plus caustiques. Le ghanéen Paadjo a imaginé une ampoule géante qui fait ses recueils. Autant de variations sur un même thème pour cette exposition qui voyagera jusqu'en Afrique en 2016. – Les lumières d'Afrique scintillent sur TV5 Monde en africanité. Alors, nous accueillons en fief du Moronaba, M. Nyabal Léon. Ouedraogo, soyez le bienvenu. – Merci. – Photographe, car nul n'est pas fait. Pour cette exposition, vous avez choisi de photographier des enfants devant des jeux, vidéos. Vous avez intitulé ce cliché « Génération C, c'est comme connexion, communication, culture, création ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? – En fait, tout simplement, c'était créé pour réfléchir à comment aujourd'hui l'Afrique doit être vue dans le futur. Donc, c'est pour répondre à une question sur l'électricité. Et pour moi, sans électricité, pas de santé, pas d'éducation, pas de développement. Donc, pour moi, ces enfants, c'est un repos à toute la jeunesse africaine qui doit avoir l'accès à l'électricité. – Alors moi, Nyabal, je me souviens vous avoir rencontré aux rencontres photographiques de Bamako en 2011. Et vous dénonciez déjà le trafic des déchets électroniques en provenance de l'Europe et des États-Unis au Ghana. Alors, est-ce qu'en Afrique, vous avez le sentiment que votre message passe ? – En fait, moi, en tant que photographe, l'idée, ce n'est pas de réinventer le monde. L'idée, c'est de situer l'interrogation. C'est comment, à travers la photographie, je peux sortir de l'ombre ce que les gens ne voient pas. Donc, c'est donner une forme de réflexion sur la photographie. C'est un point de vue. C'est aussi une vision. Et cette vision-là accompagne en disant, voilà ce qu'il y a, comment nous devrons faire. Et donc, j'appelle tout le monde à cela. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Afrique vit une époque formidable, même si on a des problèmes. Mais c'est un moment où c'est de réflexion. Comment, nous les Africains, nous devons se prendre en charge ? – Et de faire en cause. – Comment, Sankara lui disait, il faut oser inventer l'avenir. Et c'est cet avenir-là que moi, en tant que photographe Burkinaabe, j'essaie d'apporter comme message. – La vie ou la mort ? – Nous vaincrons. – Nous vaincrons. Thomas Sankara, on connaît ses classiques. Jean-Michel Champot, l'exposition Lumière d'Afrique va voyager. Donc, il y a Paname, capitale des étoiles. Les œuvres seront exposées dans une gare, à la gare du Nord. Ensuite, à Londres. Et l'Afrique ? – L'Afrique, c'est Mars, le Massa, Abidjan. Donc, on va faire coïncider le vernissage avec l'ouverture du Massa. Et en même temps, ça restera en avril avec l'Assemblée générale de la BAD, puisqu'on va monter cette exposition avec la BAD, la Banque Africaine de Développement. – Seyni, l'énergie, l'accès à l'électricité, la créativité des artistes, le regard sur l'environnement, ça vous inspire ? – Je suis content de l'entendre dire. L'énergie est au cœur du développement, est au cœur de la vie. Donc, je suis très heureux, très ému de voir ça. Et malheureusement, c'est ce qu'on déplore dans ces négociations. On est 24 heures sur 24 dans une salle, et on n'a jamais le temps de voir de si belles choses. – C'est magnifique, il reste quelques jours, allez-y faire un tour, et sinon, allez sur Internet ou regardez TV5Monde. Très très vite, Lise-Laure, vous vouliez saluer également le travail de deux jeunes sud-africaines qui étaient finalistes du concours qu'organise chaque année une marque de luxe française, pour ne pas la nommer, Cartier. – Voilà, mais c'est un concours qui récompense l'entrepreneuriat féminin. Ces deux sud-africaines, donc, je vais les nommer, Catlani et Retaka, en fait, elles n'ont pas gagné le concours, mais leur invention va apporter une solution au manque d'électricité. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? À partir de sacs plastiques qu'elles ont recyclés, elles ont créé des cartables équipés de capteurs d'énergie solaire, et comme ça, quand les enfants y rentrent après les cours, ils peuvent faire leurs devoirs grâce à une lampe qui est alimentée par cette énergie. Moi, j'ai trouvé que c'était génial au moment où on parle de la COP21 et tout ça. – On vous remercie à tous d'être là. L'Afrique, c'est vous. – On vous accueille tous. – La créativité, c'est vous. Dites bonjour au Moranaba de ma part. – Moranaba, je vous salue. – Merci. À très bientôt. Avec votre permission, par le film documentaire, on salue un très, très grand bonhomme qui, à travers un documentaire, porte pour toute l'humanité un message de cohésion pour toutes les nations, pour toutes les civilisations. Monsieur Pierre Rabhi. – Je suis paysan. – Et je suis fier d'être paysan. – Parce que les paysans, c'est ceux qui nourrissent la terre et nourrissent les humains. – Donc il faut bien comprendre que ce que nous faisons en soignant la terre et en aimant la terre, c'est une action, une mission la plus belle qui soit. – L'agriculture industrielle était probablement la manière la plus désastreuse que l'homme ait trouvé pour produire sa nourriture. À l'époque où Pierre le disait, ça paraissait un peu farfelu, mais aujourd'hui, c'est tellement évident. – La nourriture aujourd'hui est tellement toxique que quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, on va se souhaiter bonne chance. – Ça, c'est très bien. – L'agriculture écologique s'est renouée avec cette force de la vie et l'utilisait à des fins de survie. – Maintenant, on est dominé par cette espèce de violence du capitalisme et on doit légitimement se protéger. Mais je ne crois pas du tout à la lutte qui serait simplement dans les éclats de colère. Je crois que la lutte aujourd'hui, ça doit être dans « je fais ». Et quand j'apprends à un paysan à soigner la terre, pour moi, c'est une victoire. Et quand je parle, je parle au nom de la terre, je ne parle pas seulement au nom de Pierre Rabhi. – Pierre Rabhi, au nom de la terre, un film déjà disponible sur les grands écrans depuis quelques années. – Oui, en fait, le film, il est sorti en 2013. Moi, j'ai beaucoup adoré ce documentaire parce que c'est vraiment un hymne à la terre, respect de la terre, respect de la terre nourricière, comme il dit. Et je rappelle d'ailleurs que depuis les années 80, Pierre Rabhi transmet son savoir-faire dans les pays arides en Europe et en Afrique. Et le but, c'est vraiment de redonner une autonomie aux populations. Je suppose que ça, c'est une info, ça vous parle aussi. – Certainement, ça me parle, j'adhère entièrement. Et je crois que le défi avec le dérèglement du climat, c'est que le dérèglement du climat rend même l'agriculture écologique, je vais dire, difficile, parce qu'avec la dessalinisation des terres, avec la saison des pluies que vous ne maîtrisez plus, avec le taux d'humidité qui augmente, qui maintenant rend même certaines cultures, baissent votre rendement agricole. C'est de plus en plus compliqué, je pense, pour même l'agriculture écologique, et elle-même doit s'adapter. Mais certainement, une approche qui respecte la terre, c'est ce que nous essayons de promouvoir. – Culture, environnement, réchauffement climatique, croyez-moi, ça ne m'empêchera pas de faire monter la fièvre sur ce plateau en accueillant le visage rêvé des anges. Bienvenue, Dinda Khan, mannequin, comédienne, vous prenez activement part à la troisième édition du Festival Voyage sur le fleuve Sénégal qui intervient les 10, 11 et 12 décembre prochains. Alors, sachez-le, collégialement, vous êtes tous cordialement invités, de la musique, du cinéma, de la mode, des conférences, des débats, des films qui seront projetés dans les salles du Festival, à l'Institut français de Saint-Louis, l'Université Gaston-Berger, c'est une ville mythique, quand on y va, on a envie d'y rester, dans les quartiers, et le volet mode, quant à lui, tournera autour de l'accessoirisation des tenues africaines, et tous les créateurs y seront présents. – Alors, Dinda, justement, ce festival est pluridisciplinaire. – Oui, absolument. – Alors, comment il s'intègre, justement, dans la ville de Saint-Louis ? – Donc, c'est un festival tridisciplinaire depuis le début, qui, donc, pour le cinéma, la musique et la mode, et il s'intègre dans la ville de Saint-Louis avec la réhabilitation du cinéma Vox, qui est un cinéma qui date de la période coloniale, qui va donc être transformé en salle polyvalente avec des concerts, des spectacles de danse, du théâtre. – On fait la fête, j'ai vu quelques images, on fait la fête. – Oui, vous y étiez, d'ailleurs. – Mais ça y est, je ne voulais pas qu'elle me balance. – Oui, ça y est, voilà, je voulais passer incognito entre les gouttes du réchauffement climatique. – Voilà. – Et aussi du cinéma, il y aura du cinéma. – Oui, donc, c'est surtout un festival de cinéma. Donc, il y a trois jours de programmation complète de cinéma entre la rue, l'Institut français et l'Université Gaston-Berger. – Alors, revenons un petit peu, Dinda, à votre propre carrière. Vous avez déclaré dans un journal qu'à cinq ans, vous saviez déjà que vous vouliez être comédienne. D'où ça vient, ça, cette conviction ? – Oui, oui, j'ai sûrement dû dire ça. – Moi, j'ai grandi quand même dans une famille de passionnés de cinéma. Ma grand-mère travaillait pour Orson Welles à l'époque, elle était escrite. Et j'ai grandi dans un univers très artistique et culturel quand même. Donc, j'ai choisi ma voix dans l'interprétation cinématographique et je m'en suis donné les moyens. J'ai été à l'école pour ça. – J'ai oublié de préciser que vous êtes sénégalaise. – Oui, absolument. – Avec une ascendance polonaise. Alors, pour faire vite, le voyage est extrêmement festif, mais il sert aussi la cause de la collégialité, de la citoyenneté. – Oui. – On aide la réhabilitation des écoles, des salles de cinéma. – Oui. – Et des personnalités telles que Julie Dash, une grande cinéaste. – Oui, absolument. – Féfé, un artiste qu'on ne présente plus. Yusundur, l'un des parrains de plusieurs éditions. L'acteur Éric Éboînet, Mickaël Crin, un accessoiriste, seront présents. – Absolument, oui, c'est ça. Parce que cette année, le thème est donc les films musicaux. Donc, il parle de musique. – Christian, on peut dire un mot sur un comédien congolais, puisqu'on parle de comédiennes mademoiselles et comédiennes. – Absolument. – Ne vous regardez pas comme ça, c'est sûr qu'il se passe. – Non, mais le regard était lubrique, donc. – Bicilla, qui met en scène l'une de ses dernières pièces. – Absolument, au nom du père et du fils et de J.M. Weston. Eh bien, de quoi s'agit-il ? L'histoire de deux frères qui sont de retour dans leur pays natal après la guerre civile qui a duré de nombreuses années. Et ils sont obsédés par une seule chose, retrouvés dans la parcelle de leur père, une paire de chaussures. Mais pas n'importe laquelle, une J.M. Weston que porte M. Amové. – N'importe quoi. – Car dans ce pays où la sape est quasiment une religion, eh bien, le salut se trouve aussi dans les chaussures et les costumes. – C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que les Africains ont inventé des chaussures climatisées pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça doit plaire à… – Alors… – On regarde un esprit, peut-être. – Eh bien, c'est parti. – Chris, Kroos. – Lui et moi, on se connaît depuis qu'on est tout petits. – Côté malade. – Tu nous fais perdre le temps, là. – On n'a que sept heures pour toute la traversée et toi, tu… – Alors, le barrage hydroélectrique de Kim Sundi était bien de leur ton côté. – Attends, et le sens de leur orientation, tu l'as dans le cul ou quoi ? – Et le seul problème ici, c'est que lui, il a honte du public quand il danse. – Oui, merci, merci. C'est très sympa. Mais par contre, je n'ai pas honte de le dire. J'aime la danse. J'ai toujours rêvé d'être un danseur, mais je ne supporte pas le public. Ah ouais, ouais. Pourtant, je veux en faire un métier, danser. Je veux en faire un métier. Danser, danser, mais sans le public. – Sans le public, et pourtant, il faudrait un mot quand même sur l'auteur, la pièce ? – Absolument. Julien Mabiala Bissila, comédien et dramaturge, qui est venu à l'écriture théâtrale après avoir vécu la guerre civile dans son pays, le Congo-Brazzaville. C'est au tarmac de la Villette que ça se passe à Paris. Et ce qu'il faut dire sur cette pièce, c'est qu'elle est d'une profondeur et d'une force assez incroyable. Les hommes politiques congolais devraient s'en inspirer. Parce que c'est un conte philosophique. – Par les temps qui courent. – Par les temps qui courent. – Vous êtes également sur l'écriture d'un… – Oui, j'écris une web-série en ce moment, une série comique. – Et vous sortez d'un tournage ? – Et je sors d'un tournage dont le film s'appelle Embarquement immédiat. C'est le prochain film de Philippe de Chevron. Et voilà, je joue Claudia. – Je vais demander à votre voisin s'il est prêt pour un embarquement immédiat pour la ville de Saint-Louis pour le voyage sur le fleuve Sénégal. C'est-à-dire ? – Oui, tout de suite. – Alors ce qu'on pourrait faire et proposer aux organisateurs, c'est de faire le fleuve Sénégal, réhabiliter les écoles, réhabiliter les salles de cinéma en tenant compte de l'environnement, les matériaux bio, l'intégration des nouvelles sources de production d'énergie. – On en fait une requête de financement, on envoie ça au fonds vert climat. Le Sénégal d'ailleurs vient d'avoir le premier projet à ce fonds-là, donc ils savent faire ça. – Donc c'est jouable. Merci beaucoup, bon retour du côté de la Teranga. – Merci à vous. – Et j'espère que vous savez nager, parce que ça tangue sur le bateau, pendant les défilés de mode. On découvre une autre créature de rêve, on peut le dire, originaire de la Caraïbe. Elle nous présente son deuxième album solo. Elle sera notre invitée dans quelques instants qui ne sont rien à l'échelle de l'éternité. « Quelques poussières de seconde », c'est Dainabie, extrait. « Être née quelque part, née autre part, née autre part. » « Être née quelque part, née autre part. » Sous-titrage Société Radio-Canada Elle s'appelle Dainabie, à découvrir rapidement si ça n'est déjà fait. Quatre ans après son premier écran, Take a Break, la jeune chanteuse d'origine haïtienne signe un grand retour, teinté de mélodies, soul, reggae, pop. Nous sommes très heureux d'accueillir une miss qui fait beaucoup parler d'elle. Bienvenue sur ce plateau. – Merci. – Vous serez sur scène du côté de Bruxelles. – Oui, c'est ça, le 28 novembre. – Parce que vous avez une appartenance à ce pays, la Belgique. – Oui, j'habite en Belgique. – Que vous revendiquez. Et vous serez présente également, pour ceux qui vous auraient raté à Bruxelles, en Avignon, comme on dit, l'été prochain, au cœur du festival d'Avignon. J'ai dit une bêtise ? – Non, pas du tout. – Je voulais préciser, si vous voulez, parce que je vous sentais votre sourire marquois. – Non, je ne sais pas comment vous m'avez vue, mais je ne vous l'avais pas dit. – Oui, allez, on va régler ça tout à l'heure. Talent d'Afrique, RFI, Talent, Musique, QV 2015, soyez la bienvenue. – Merci. – Alors, votre démarche artistique, est-ce qu'on peut dire qu'elle se rapproche un peu de Tracy Chapman, Nina Simone ? – C'est des artistes qui m'ont beaucoup, beaucoup influencée dans mon univers musical. Des artistes que j'écoute et que j'écouterai, je pense, encore longtemps. Et oui, ils ont beaucoup influencé tous mes projets, et c'est vraiment des artistes que j'apprécie vraiment beaucoup. – Ça veut dire que pour vous, être artiste, c'est être une vitrine de la société collée au réel. C'est pour ça que vous avez repris cette chanson « Née autre part » qui traite du sort des migrants, de l'exil, de ceux que la société a laissés sont d'à côté ? – Voilà, c'est ça. Ça raconte un peu ça aussi. Ça raconte beaucoup aussi… Je suis née en Haïti. Je suis née en Haïti, j'ai été adoptée à l'âge d'un an et demi, et je vis depuis en Belgique. Et c'est vrai que par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, c'est un petit lien que je voulais faire, parce que c'est vrai que cette situation me touche quand même un petit peu humainement, on va dire, on suit un peu tout ce qui se passe. – Alors nous avons sur ce plateau quelqu'un d'extrêmement timide lorsqu'il s'agit de vous aborder, c'est Christian. Au début, il ne voulait pas, mais il a une question à vous poser. – Je vous ai arrangé le col de ma cravate, n'est-ce pas ? – Non, on vous a vu tout à l'heure dans ce clip chanté en créole, pourtant vous ne le parlez pas très bien. – Je ne parle pas créole. – Et vous avez appris spécialement créole pour cette chanson ? – Oui, oui, c'est donc Histoire de Wohl, qui est une chanson de Bello, un artiste haïtien. – Lui aussi pris Découverte et Réphi. – Totalement. – Lauréat. – Totalement. – Et en fait, oui, c'est vrai que je ne parle pas créole, j'en suis un peu honte. – Mais est-ce que vous écoutez Coupé-Clouet, Zéclé, Skacha No.1, Tabu Combo, Emeline Michel, Zicoca. – Ah ça, j'ai joué avec lui d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de partager la scène avec lui en Belgique. – Alors vous savez, c'est unique, Haïti, c'est un pays particulier pour tous les Africains, c'est la première république noire. C'est celle qui a enfanté l'esprit de la révolution. La révolution française s'est inspirée, Toussaint L'Ouverture a battu toutes les armées, etc. Mais surtout, il y a une seule ambassade en Afrique francophone pour Haïti, et c'est au Bénin. – Absolument. – Je ne savais pas. – Cela vous laisse poids. – Cela vous laisse poids, je ne sais pas, j'ai beaucoup d'amis haïtiens. – Non, c'est pour faire la jointure, parce que c'est quand même assez émouvant. On voit que les tribulations entre les hommes à travers la musique et les arts renvoient parfois des questions brûlantes, l'énergie. Après le tremblement, le séisme de 2010, on a bien vu que c'était prioritaire. L'accès à l'électricité, c'est une question cruciale également en Haïti. – Vous vous souvenez d'ailleurs du président Ouatt qui avait accueilli des haïtiens après le tremblement de terre. – Absolument, de 2010. – Est-ce qu'on peut parler littérature ? – J'ai juste une question avant encore à Dainabie, s'il vous plaît. – Et vous en prie, sa majesté, si vous la règle. – Juste pour savoir, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'adoption, je me souviens que vous avez été adoptée avec votre frère, Nono. Nono, alors il y a une grande complicité entre vous et dans votre travail, comment elle se manifeste ? – On collabore beaucoup, beaucoup. Déjà par exemple sur mes textes, il écrit beaucoup de textes avec moi, on collabore beaucoup là-dessus, sur les mélodies. Je suis également dans ses spectacles de danse, il est danseur-chorégraphe, avec lequel d'ailleurs on sera à Avignon cet été. Et oui, c'est vrai qu'on a une relation très fusionnelle, lui et moi. – Quelqu'un qui a une relation fusionnelle avec la littérature, Jean-Pierre Monverbiage, c'est Christian Eboulay qui va nous parler de Radikan. – Absolument, la sénégalaise Radikan qui publie demain, si Dieu le veut, aux éditions Joël Lossfeld. Alors c'est quoi ? Disons l'histoire d'un jeune homosexuel d'une quarantaine d'années qui vit à Dakar, où il a été condamné à 25 ans de prison pour avoir tué le Chinois. Et pourquoi est-ce que Joseph, le héros de ce roman, a tué le Chinois ? Eh bien parce qu'il voulait se venger de la mort de son frère, qui croit que c'est le Chinois qui l'a tué, mais aussi exister aux yeux de sa mère. Alors, Joseph est convaincu d'une chose, c'est que les Chinois sont des exploiteurs installés en Afrique. – Et ça, ce n'est pas cliché. – Et ça, ce n'est pas cliché du tout. En tout cas, c'est sa conviction en tout. Il est persuadé que les Chinois sont là pour exploiter les Africains et il veut lutter contre. Et on constate que ce roman met en scène deux questions, celle de l'homosexuelité en Afrique et puis la question beaucoup plus politique de la présence chinoise sur le continent. La suite, c'est dans ce roman, Demain, si Dieu le veut, paru aux éditions Joël Lossfeld. – Je suis surpris, je suis surpris. Vous avez commencé par décrire son identité à travers l'homosexualité et je pensais que, justement, il serait plus tolérant, mais bon. – Comme quoi… – Il serait plus ouvert, plus… je ne sais pas, mais bon. – Comme quoi, la nature humaine est insondable. Direction Lira Douala avec une marraine de choix, Elisabeth Chungui. C'est un festival. – Absolument, ça se passe du 25 au 29 novembre à Douala. Première édition du festival Lira Douala. Vous l'avez dit, ma reine Elisabeth Chungui. À l'initiative de ce festival, le maire adjoint Gaëtan de Njikam, maire adjoint de Bordeaux. Et cette manifestation a un seul but, permettre aux jeunes et aux moins jeunes de lire de plus en plus. Parce que la littérature, n'est-ce pas, c'est l'une des premières nourritures des âmes. – Alors, surtout, vous ne bougez pas. Nous accueillons, comment pourrais-je dire, un ravissement sur ce plateau. Direction l'archipel Cap-Verdien. Je propose de découvrir le fruit de ses dernières contributions musicales. C'est un extrait de son nouvel album Quinta. Il s'appelle Mariana Ramos. – Sous-titrage MFP. C'est l'une des pères de l'archipel Cap-Verdien. Nous sommes très honorés, pas peu flattés, d'accueillir ici, en ces lieux majestueux, Mariana Ramos aux applaudissements, s'il vous plaît. Un peu de ciel étoilé de ce plateau de TV5 Monde. Vous êtes le soleil qui radie nos cœurs. C'est un peu le chant sémantique et lexical de Réchauffement climatique. – Mais je vous jure. – Tout va bien. Soyez donc la bienvenue. Cinquième album. Vous êtes l'une des grandes voix, dit-on, de cet archipel. Vous avez voulu pour ce cinquième album Quinta retourner aux sources de la musique traditionnelle musicale du Cap-Verd. – Exact, ça fait un moment que j'y pensais. Je disais ce serait bien que je fasse un album complètement acoustique et traditionnel. Et voilà, chose faite. Voilà, c'est un album qui a été enregistré au Cap-Verd avec les musiciens de là-bas et les auteurs-compositeurs aussi des îles. – Alors vous êtes née à Dakar. – Oui. – Vous êtes Cap-Verdien, vous venez de le dire. Alors est-ce que justement vous revendiquez musicalement cette double appartenance ? – Un petit peu quand même, même beaucoup je dirais. Parce que c'est en moi le Sénégal, vraiment l'Afrique de l'Ouest et surtout le Sénégal, Dakar. Même si je ne suis restée que trois ans, j'étais toute petite. Mais mes parents m'ont apporté beaucoup dans la culture sénégalaise. Ils m'ont toujours parlé du Sénégal et j'y suis retournée bien sûr, à l'endroit où je suis née justement. Et la musique, oui, oui, il y a l'influence africaine évidemment de l'Afrique, évidemment. – J'ai senti que Séni voulait réagir, le Cap-Verd, ça vous parle ? – Oui, Philippe Montelo, je ne sais pas, qui s'en va, j'aime beaucoup. – Ah, voilà, on connaît ça, Philippe Montelo, qui s'en va, c'est le plus sénégalais des Caverdiens. – Exactement, c'est exact. – Il est à Dakar également. – Tout le monde est Langadef connecté, ils sont trop fortés les Sénégalais. – C'est le panafricanisme et Mariana, vous avez rendu hommage dans l'un de vos albums à la reine Jinga d'Angola, célèbre reine qui a résisté aux conquérants portugais. Pourquoi ce choix ? – Parce que d'abord, j'admire cette femme, cette reine à cette époque, d'avoir comme ça contré un peu le… comment dire… – Le colonisant. – La colonisation, je vais chercher le mot… oui, les colons. Et c'était juste pour moi, je me suis dit, quelle force, quel caractère ! Et elle a su imposer quand même certaines choses. Bon, elle n'a pas pu tout faire, évidemment, mais c'est assez incroyable. Et lorsque je suis allée en Angola pour la première fois, c'était pour une pièce de théâtre, Oye Luna, je me souviens, j'ai vu cette statue représentant Jinga Vandi, et voilà, ça m'a fascinée, et je me suis dit, il faut absolument que je fasse une chanson. J'ai fait le texte, et ensuite, en rentrant en France, j'ai fait la musique avec un musicien, Lucien Zerad. – D'ailleurs, vous connaissez un peu le Cap Vert ? – Pas vraiment, j'avoue que je suis un peu… – Et pourtant, tout le monde vous associe, on dirait, une petite sœur et une grande sœur. – Oui, mais voilà, mais pas des mêmes origines, mais avec grand plaisir, en tout cas. – Alors, vous êtes toutes les deux des insulaires, vous avez toutes les deux une double appartenance, belgo-haïtienne, même si vous vous sentez cosmopolite et citoyenne du monde, elle l'a dit, il y a une ascendance caverdienne, née au Sénégal. Mutuellement, vous pensez que c'est cette richesse qui nourrit votre créativité ? – Ah, ça aide beaucoup, ça c'est clair, il faut être honnête, c'est vachement important dans les influences, dans la façon dont on s'exprime aussi, et ça, même si on, maintenant on peut dire que je suis une fille de la ville et tout ça, c'est toujours là, ça c'est clair. – Mariana Ramos, cet album, c'est un album important, une transition dans votre carrière, retour aux sources, à l'authenticité, une scène dans une salle mythique parisienne. – Oui, le New Morning, le 27 novembre, pour présenter cet album, pour la première fois, sur une scène parisienne, et voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de professionnels, et le public, mon public qui me suit, ils ont déjà tout réservé, donc c'est super ! – Bon, on va vous retrouver sur scène, justement, dans quelques instants. Auparavant, peut-être, Christian, une petite incursion au cœur d'un festival important, Africa Web ? – Absolument, rendez-vous désormais incontournable avec l'Afrique qui est connectée. Africa Web Festival, ça se passe à Abidjan, du 3 au 5 décembre prochain, et pour cette deuxième édition, l'Africa Web Festival aura pour thème le numérique au service du transport et de l'énergie. Ça devrait vous parler, ça, c'est une info. – L'énergie ? Ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup. Et à Paris, les chefs d'État africains vont lancer, je pense, l'initiative la plus ambitieuse sur les énergies renouvelables. Donc, voilà, nous allons lancer une initiative assez importante, très importante. – Prends-vous donc à Abidjan, du 3 au 5 décembre prochain. – Juste, j'avais envie de vous demander, quels sont vos goûts artistiques ? Au Cameroun, on dirait, quel est ta goût, parlant de bière, mais quels sont vos goûts artistiques ? – Je suis très classique, la guitare d'Ali Farkatouré, je viens du Mali, et puis la chora de Toumani Diabaté. Je pense qu'en passant… – C'est deux monuments au Mali, Alif Farkatouré et Toumani Diabaté. – Je passe une bonne partie de l'année hors du Mali, hors même du continent, pour défendre le continent. – Et c'est ce lien musical qui vous rattache ? – Ça aide à retrouver quelque part ses racines, je pense que jusqu'aujourd'hui, c'est ce que le Mali fait de mieux, c'est la culture, c'est ce qu'on veut. – Le message est passé, c'est la même chose pour l'archipel capverdien, les capverdiennes sont plus nombreux hors de leurs frontières qu'au pays, et à travers vous, c'est la Morna, la Funana, la Colladera, Mazurka. Merci beaucoup, merci beaucoup Mariana Ramos d'être passée ici dans cette émission. On va vous retrouver pour finir cette émission en apothéose. Merci à tous d'avoir participé, bon retour en vos fiefs respectifs. Ne faites pas trop de bruit, sinon ça ne va pas faire du bien à la couche de l'ozone. On évite les échauffements, mais par contre, on applaudit bien fort votre talent qu'on salue et qu'on retrouve le 27 novembre prochain du Côté du Nouveau. On rappelle que pour vous, vous avez des dates en Belgique. – Oui, le 28 novembre au Petit Théâtre Merselis. – À Bruxelles et que vous serez partie intégrante du Festival d'Avignon l'été prochain. Merci Mariana Ramos, merci à votre fidélité à cette émission sur TV5MONDE. On retrouve donc Mariana Ramos sur scène, monnaie sonnante, musicale et trébuchante, africanité. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.